Merci de l'invitation d'Emmanuel, de Simon, et puis aussi le soutien technique des gares dans les problèmes de circuiterie de l'ordinateur. On a déjà les conflits d'intérêts, j'ai de temps en temps un petit peu frayé avec l'industrie des stimulateurs, du matériel implanté. Quand on s'occupe de neuroschirurgie, c'est inévitable, surtout en neuroschirurgie fonctionnelle. Alors, parler de psychochirurgie aujourd'hui, c'est un petit peu par provocation que j'ai utilisé le terme de psychochirurgie 2.0. Ça nécessite un petit peu un droit d'inventaire parce qu'actuellement, en fait, la place de la psychochirurgie, le chemin qui s'ouvre à la psychochirurgie est assez étroit. Avec d'une part une histoire, on va le voir, et c'est pour ça que je vais vous en parler, qui est très controversée, parfois effrayante, qui pourrait effectivement être de nature à stigmatiser et à un petit peu tuer dans l'œuf cette spécialité qui renaît. Et on va le voir pourquoi, et qui renaît à la faveur de la stimulation cérébrale profonde. Et ça serait dommage parce que c'est un outil, actuellement un outil de plus à la panoplie, je pense, du psychiatre pour traiter certaines pathologies rebelles, extrêmement invalidantes, comme les dépressions, les TOC, les syndromes de Gilles de la Tourette, et puis d'autres indications un peu plus controversées. Et je pense notamment aux addictions, je pense notamment à l'anorexie mentale, je pense même peut-être aux troubles hétéro-agressifs ou auto-agressifs. Alors, voilà, donc ça c'est un petit peu l'espoir que ça offre, et puis les dérives que ça peut occasionner, ça serait que ça puisse être à un moment donné une forme d'outil de normalisation de certains comportements qu'on peut aujourd'hui juger déviants. Alors l'histoire de la psychochirurgie, en fait, la psychochirurgie elle a son histoire, elle a même en fait sa préhistoire, puisqu'on voit les premiers crânes trépanés moins 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au néolithique. Bon, il n'y a pas de traces écrites par définition, c'est simplement que le patient a survécu, puisque les marges osseuses sont cicatrisées. Les premiers témoignages picturaux remontent à l'époque, là vous voyez une peinture de Jérôme Bosch, qui est exposée au musée du Prado, qui s'intitule « L'extraction de la pierre de folie ». Et vous voyez en fait ce qui est intéressant, on y reviendra après. Bon, il y a en lettres gothiques un commentaire. « Je suis Hubert Dass, et puis on me fait l'extraction de la pierre de folie ». C'est le commentaire que vous avez en enluminure. Ce que Jérôme Bosch a voulu montrer par là, parce que Hubert Dass, ça veut dire le blaireau, en fait l'homme simplé. Il dénonce un petit peu la tromperie faite aux malades. D'ailleurs, on le voit, ce n'est pas une pierre qui est enlevée, mais une tulipe. Bon, c'est l'école flamande. C'est une tulipe. Vous voyez, donc ça symbolise un petit peu la tromperie, vous voyez également le religieux, qui peut symboliser d'une certaine façon la morale. Et puis, vous voyez le médecin des fous, le chirurgien, le barbier, avec son entonnoir sur la tête. Et puis, la connaissance qui est représentée par cette personne qui n'est pas une religieuse, avec son livre de savoir sur la... Donc, une certaine connivence, on pourrait voir. Et finalement, on verra que cette connivence, elle a persisté au fil des siècles. Bon, tout le monde connaît l'histoire, la fameuse histoire de Phineas Gage, qui, avec son bourroir, qui a vu son bourroir, alors qu'il était en train de faire des travaux de terrassement pour une ligne ferroviaire, la charge explosive a sauté. Le bourroir lui a transpercé la tête, emmenant par la même occasion son lobe préfrontal. Et le miracle, à l'époque, c'est que le fameux Phineas est survécu, mais avec des troubles du comportement assez importants, des inhibitions. Gage n'était plus Gage, qu'on lit dans tous les livres de neurologie, qui s'intéressent un petit peu au comportement. Et là, ça signait un petit peu la première trace, en 1848, il y en a eu d'autres, entre l'aspect fonctionnel et l'aspect anatomique. Mais, véritablement, la psychochirurgie, les bases biologiques ont commencé au Congrès de Paris, en 1935, où il y a eu Fulton, un neuroscientifique américain qui exerçait à Yale, qui avait des chimpanzés, qui avait deux chimpanzés, Lucie et Becky, et il voulait déterminer l'utilité du lobe préfrontal. Et donc, ce qu'il avait fait, il avait fait des tâches cognitives assez complexes pour chacun de ses chimpanzés. Et les chimpanzés, quand ils échouaient à leurs tâches, ils n'avaient pas leur banane, donc, à manifester un comportement de frustration. Et Fulton s'est aperçu, au moins avec un de ses chimpanzés, qu'après qu'on ait enlevé le lobe préfrontal, il réussissait encore un petit peu sa tâche, un peu moins bien, mais il réussissait à effectuer sa tâche. Mais sans ces manifestations de frustration, ces manifestations qu'on qualifiait d'émotives, d'émotionnels. Et donc, dans la salle, il y avait une personne assez connue, au plan politique et au niveau de la médecine, c'est Edgar Moniz, un Portugais, qui a été, je vous le dis parce que c'est important pour comprendre l'aura qu'il a pu avoir. Et l'aura, donc, qu'a eu la technique, qui a été ministre des Affaires étrangères du Portugal, qui a signé les accords de paix en 1918, qui a été ambassadeur en Espagne, et qui était au premier rang, et qui a inventé également l'angéographie. Non, il courait après le Nobel, il a été nominé en 1927, en 1923, il ne l'a jamais eu. Et il entend cette communication au Congrès, et très rapidement, en 1936, il va, en fait, réaliser la même intervention chez des patients, des patients avec toutes sortes de pathologies, notamment des pathologies dépressives. Et il a une certaine crédibilité, une certaine aura, il est reconnu mondialement, et il va présenter ses travaux, il va les publier. Et c'est à une époque où, finalement, il y a un véritable nihilisme psychiatrique qui prévaut, il n'y a aucun traitement. C'est la période des traitements de choc de la psychiatrie, où on utilise pratiquement tout et n'importe quoi, l'insulinothérapie, les fameuses cures de sac à elle, l'hydrothérapie, il n'y a aucun traitement, à part peut-être le bremure, avec bien sûr la psychothérapie. Et Walter Freeman, en fait, la technique va avoir un certain succès, parce que malgré tout, il y a certains résultats cliniques, il y a à peu près un tiers de résultats satisfaisants, encore une fois, avec très peu de recul. Et on peut aussi se poser la question de la probité scientifique. Et finalement, cette technique va être reproduite, va être raffinée, pour finalement être effectuée en cabinet. Au début, le psychiatre Walter Freeman va travailler avec un neurochirurgien, et puis bien vite, il va s'apercevoir que finalement, on peut faire cette intervention sans ouvrir la boîte crânienne, en tirant un petit peu la paupière, en effondrant le toit de l'orbite, et puis en donnant, comme vous le voyez là sur la diapositive, un coup de pic à glace. Et il va en fait déconnecter le lobe préfrontal du reste du cerveau. Alors, vous le voyez là, sur cette jeune patiente. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1947, bon, ça va être en 1947, aux Etats-Unis, les théories psychanalytiques sont assez fortes. Et il faut concilier finalement cette nouvelle technique, et puis les théories psychanalytiques qui prévalent à l'époque, avec, là vous voyez cet exemple, c'est un homme qui rencontre une femme, donc il va avoir, le ça va lui donner en fait un comportement qu'on pourrait retrouver dans les suites de Sofitel. Il y a le surmoi, qui finalement le tempère, qui est l'éducation, qui est la culture. Le moi, finalement les fonctions exécutives, le bon sens, et puis au bout du compte, il va se contenter de tirer le chapeau. Et à l'époque, on explique la leucotomie préfrontale au grand public, c'est des images qui sont parues dans Life, l'équivalent de Paris Match, par le fait que finalement, c'est l'homme préfrontale qui dysfonctionne, qui est omniprésent, qui tétanise le ça, le ça pulsionnel, et donc on va le déconnecter. Et donc c'est comme ça que vous allez avoir le mélancolique prostré qui va finalement retrouver une vie sociale qui va être de nouveau souriant. Donc ça, c'est la théorie qui prévaut, qui essaye de concilier cette théorie psychanalytique et puis la lobotomie dont finalement, on ne comprend pas tellement les effets. Et donc dans ce contexte où aux États-Unis, vous allez avoir 1,8 million d'Américains qui vont être réformés pour des raisons psychiatriques lors de la Deuxième Guerre mondiale et où il y a 400 000 Américains qui sont internés, on va en fait essayer la lobotomie préfrontale sur pratiquement toutes les pathologies. Vous aurez même la petite Rosemary Kennedy qui est une des filles du clan JFK qui, à l'âge de 23 ans, sera proposée au bon service du docteur Freeman parce qu'elle était jugée un petit peu trop frivole et son comportement était de nature un petit peu à hypothéquer l'ascension du clan. Donc c'est pour vous dire un petit peu la dimension comportementale. Bon, je noircie peut-être volontairement le tableau parce qu'il y a eu, malgré tout, de réelles guérisons. ce qu'a valu finalement et harmonise le prix Nobel en 1949 pour cette découverte. Entre-temps, la méthode va se raffiner, va se préciser, mais il va y avoir des dérives. Freeman va circuler dans les États-Unis avec sa voiture, ce qui était convenu d'appeler sa lobe automobile. Et pratiquement, il y aura plus de 60 000 patients qui vont être traités de cette façon, mais également par des méthodes, on le verra tout à l'heure, aux mains d'équipes chirurgicales avec des méthodes beaucoup plus focalisées et des résultats différents. En 1954, il y a un petit peu un coup d'arrêt. C'est lié à la découverte par de l'hédenickeur de la chlorpromazine et la bourie. Là, en fait, les psychiatres sont dotés pour la première fois d'un outil efficace, une molécule, ce qu'on appelle les camisoles chimiques à l'époque. Et d'autre part, il y a une opinion qui devient de plus en plus critique et à juste raison, puisqu'on commence à avoir du recul. Et finalement, le ton des articles dans le grand public va se faire de plus en plus critique avec des pièces de théâtre et puis ce film que vous se livre « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Et la presse, l'opinion va devenir, finalement, il va y avoir un retournement puisqu'au début, dans les années 50, il y avait une sorte d'enthousiasme. Il va y avoir un retournement dans les années 60-70. Il y a aussi le projet MK-Ultra qui est un projet de la CIA plus ou moins de manipulation mentale à l'aide de molécules, etc., qui va un petit peu braquer les projecteurs sur la psychochirurgie et sur les manipulations que peuvent instrumenter les neurosciences. Là, c'est également un taureau qui, dans les arènes de Cordoue, va être contrôlé à l'aide d'une télécommande par Delgado, un neurologue. Et donc, là, dans l'opinion, il va y avoir un petit peu la crainte d'une société psychocontrôlée. Et il va y avoir, en fait, un rapport du Sénat américain afin de bloquer la psychochirurgie et ses dérives potentielles. Et curieusement, ce rapport sera rendu au président des États-Unis en 1977 et les conclusions seront favorables. Les conclusions seront favorables pourquoi ? Parce que les chercheurs en fait, se sont focalisés sur les résultats les plus récents. et finalement, en 1970, quasiment toutes les dérives avaient disparu avec l'avènement d'une pharmacopée de plus en plus large et il restait finalement que des gestes très focalisés qui avaient fait la preuve de leur efficacité avec notamment ce qu'on appelle la stérotaxie, c'est-à-dire une méthode qui intervient de façon très excessivement focale au niveau du cerveau et à force de tâtonnements, on avait pu cibler en fait trois, quatre régions de quelques millimètres qui aient donné de bons résultats et dans des indications très précises. avec notamment dans les TOC et avec néanmoins des complications d'ordre neurologique ou psychiatrique. C'est pour ça que notamment en France, on restait encore très précautionneux et sur la réserve vis-à-vis de cette psychochirurgie. Et en 1987, Benhabit, un neurochirurgien grenoblois, a mis au point la stimulation cérébrale profonde, la stimulation cérébrale profonde qu'on utilise dans le traitement de la maladie de Parkinson avec d'assez bons résultats. Et finalement, les bons résultats du traitement par stimulation cérébrale profonde et également certaines découvertes que l'on a fait chez des patients qui étaient parkinsoniens qui avaient également d'autres pathologies psychiatriques, notamment les TOC, on s'est aperçu qu'on arrivait à les soigner et avoir d'excellents résultats tant au niveau de leur Parkinson mais également au niveau de leur TOC. Et donc, ça c'est un journal du monde qui en 2002 en fait revient sur le succès de la stimulation cérébrale profonde dans le Parkinson et qui va en fait qui reprend un avis du Conseil consultatif national d'éthique qui pointe du doigt le fait que la psychochirurgie des années 50 n'a plus rien à voir avec celle que l'on connaît. y compris la psychochirurgie lésionnelle qu'elle est devenue beaucoup plus précise, beaucoup moins invasive, beaucoup moins délabrante et qu'on ne peut en fait finalement écarter d'écarter ce nouvel instrument qui est la stimulation cérébrale profonde sous prétexte qu'il y a eu des dérives en fait dans les années 50 et ça c'est l'avis du comité à l'époque qui était présidé par le SICAR que le caractère réversible de cette technique rouvrait un petit peu le champ de la neurochirurgie fonctionnelle pour les pathologies psychiatriques et donc aujourd'hui la stimulation cérébrale profonde et également certaines techniques très réversibles permettent de traiter les TOC la dépression le syndrome de Gilles de la Tourette et voilà alors je vais aller très rapidement concernant les techniques qui reposent toutes que ce soit les techniques lésionnelles ou les techniques de stimulation qui reposent sur la stérotaxie qui consiste à mettre un cadre sur la tête d'un patient obtenir une imagerie et puis repérer certaines certaines zones certaines cibles qui vont être soit traitées avec une électrode qui va induire une lésion c'est à dire l'électrode l'extrémité va être chauffée et ça va induire une lésion sur quelques millimètres donc ça va ça peut bloquer par exemple une circuiterie qui va être qui va être en surchauffe notamment dans le TOC pour faire très schématique il y a également actuellement un nouvel outil qui est la radiochirurgie qui en fait permet de faire l'économie de ce geste invasif donc on n'a plus besoin de descendre une électrode mais la convergence de 191 faisceaux gamma permet de reproduire un effet à peu près équivalent sans les risques d'hémorragie sans les risques d'infection et puis vous avez comme je vous le disais tout à l'heure la stimulation cérébrale profonde où finalement avec un courant électrique à haute fréquence on va perturber le fonctionnement d'une partie du cerveau qui dysfonctionne on va finalement la bloquer c'est ce qu'on fait dans la maladie de Parkinson ou non on a le noyau sous-thalamique qui envoie des décharges un peu hiérratiques on va finalement normaliser lisser son fonctionnement grâce à un courant à haute fréquence donc là vous voyez un patient qui est implanté donc il a des électrodes de chaque côté avec un pacemaker qui est au niveau de la paroi thoracique vous avez également maintenant d'autres instruments qui font appel à la neuromodulation ici c'est la stimulation d'une air vague on s'est aperçu un petit peu par sérendipité que la stimulation d'une air vague dans l'épilepsie permettait d'atténuer certains symptômes dépressifs et donc maintenant il y a des protocoles de recherche qui montrent que la stimulation d'une air vague peut être appliquée chez des patients dépressifs qui sont en échec thérapeutique là c'est une nouvelle voie il y a également vous avez dû en entendre parler la RTMS qui consiste en fait à modifier le champ électrique sur une certaine zone du cerveau et à réguler également cette partie en général du lobe préfrontal et finalement on peut imaginer il y a déjà des recherches qui sont faites dans ce sens que de façon à pérenniser l'effet de la RTMS qu'on mette finalement une électrode en face de la région qu'on stimule par stimulation magnétique transcranienne RTMS répété donc voilà les outils de stimulation et de lésion dont on dispose aujourd'hui donc là vous voyez l'électrode qui est en place de stimulation corticale chez un patient qui aurait répondu favorablement à la stimulation magnétique transcranienne chez qui on voudrait pérenniser l'effet voilà lésion et stimulation c'est les deux techniques aujourd'hui dont on dispose en psychochirurgie avec une multitude de cibles qui s'offrent à nous et grâce aux travaux de gens comme Arnaud et de ses équipes on voit s'allumer dans les profondeurs du cerveau et du cortex des cibles et par exemple si on prend le cortex subgénual c'est l'équipe de Lozano qui s'est aperçu au Canada que les patients dépressifs avaient une hyperactivité du cortex subgénual et lorsqu'ils étaient traités efficacement cette zone finalement s'éteignait et donc l'idée ça a été finalement d'éteindre entre guillemets cette zone par une électrode qui allait distiller du courant à haute fréquence et on a pu en voyant cette zone s'éteindre observer que les patients s'amélioraient donc il y a d'une part les données de l'imagerie cérébrale il y a également d'autre part les données de l'historique de la psychochirurgie et également les cibles lésionnelles les cibles les lésions sont autant de cibles à la stimulation cérébrale profonde et puis également comme on l'a vu tout à l'heure les découvertes de hasard dans la maladie Parkinson on s'est aperçu que les patients qui avaient également des tocs pouvaient être guéris alors j'ai choisi de vous présenter les problèmes éthiques que ça suscite sous forme d'exemples en fait c'est peut-être pas très académique de ma part mais ça m'a paru plus facile et ça permettait également je pense que pour la construire un petit peu il faut comprendre le passé et ses déviances parce que dans le passé on a fait vous l'avez vu à peu près n'importe quoi sans être doté d'outils très raffinés aujourd'hui on a ces outils on a cette imagerie et donc on peut également imaginer et on l'a vu dans les années 50 que l'homosexualité d'ailleurs il y a un très bel qui est dans la salle d'Isabelle Perrault qui est sociologue qui montre que dans les années 50 au Québec certains patients ont été traités par psychochirurgie dans des cas d'onanisme dans des cas d'homosexualité des patients qui étaient jugés masturbateurs chroniques ou homosexuels alors ils avaient pour certains d'autres d'autres pathologies mais ça a été déterminant dans leur leur lobotomie alors là on voit masturbation représailles contre la société qui ne s'occupe pas de lui et on voit à la fin feront mardi 20 novembre un pneumoencéphalographie et l'obotomie le 24 novembre la technique utilisée par Freeman a également été utilisée même là encore ça concerne très peu de patients finalement il y a également peu de publications sur le sujet on en revient toujours à Freeman à la fin de sa vie Freeman est mort le 30 mai 1972 il a envoyé cet article qui a été reçu c'est un article testament post-mortem et qui prêtait en fait à la psychochirgie toutes les vertus ça a augmenté le comportement sexuel la libido voilà cette femme qui se met à embrasser son mari juste après l'opération tout ça c'est publié dans Biologic Psychiatrie qui est quand même une revue respectable augmente la libido ça permet aux règles de revenir plus régulière ça permet un retour de virilité puis ça permet d'élargir les gonades ce qui est toujours alors il y a même les blondes qui sont stigmatisées tout ça dans un article Biologic Psychiatrie un article voilà ça part un petit peu ça prête à sourire s'il n'y avait pas autant de drame qui était derrière ces cas cliniques je vous laisse lire la dernière anecdote qui est aussi risible que pitoyer voilà on a également utilisé la stimulation célèbre à le profond mais pas du tout ce qu'on connaît actuellement et dans un cadre pratiquement qui c'est de l'exérimentation humaine c'était en 1972 à l'université de Thulane à Nouvelle-Orléans un jeune patient de 21 ans à qui on a descendu 21 électrodes et on a cherché à stimuler l'air septal Yves un autre psychiatre en fait il s'était aperçu qu'en stimulant l'air septal ça déclenchait du plaisir des sensations de plaisir qui étaient proches du plaisir sexuel et donc il a eu l'idée entre guillemets de finalement faire une sorte de consolidation positive et en même temps qu'il stimulait un individu homosexuel il essayait de le conditionner en lui montrant des films pornographiques montrant des ébats hétérosexuels ou alors en faisant le laboratoire également eu recours au service d'une prostituée et donc il y a eu de l'auto-stimulation également de la stimulation par l'équipe et puis finalement la conclusion c'était de dire que ça fonctionnait parce que cet homme là qu'on appelle Bénisneuf dans cet article qui a été publié dans une revue à un comité de lecture est devenu l'amant d'une femme mariée quelques mois après l'expérience et les scientifiques entre guillemets concluent leur article là-dessus en disant vous voyez ça a marché il est revenu dans ce qu'on disait à l'époque le droit chemin ça a été fait également en Allemagne dans les années 70 vous voyez le commentaire de la presse médicale en France après une telle intervention les jeunes homosexuels reviennent dans le monde normal alors là ça a touché encore encore une fois très peu de patients on le verra en Allemagne de l'Ouest ça a surtout concerné des patients enfin des patients des individus pédophiles ou bien des criminels en l'occurrence des violeurs alors pourquoi en fait cet exemple qui est plus de l'ordre de l'histoire c'est finalement dès lors qu'on étiquette un comportement comme étant pathologique comme étant pathologique la suite logique c'est qu'il y a un traitement et le traitement comme vous l'avez vu il peut être parfois assez brutal donc ça c'était un point qui me semblait intéressant à souligner à travers ces exemples bon bien sûr la question en éthique de l'expérimentation humaine quand est-ce qu'on quitte le soin pour aller sur le terrain de l'expérimentation humaine et puis également pour un petit peu faire un clin d'œil à l'intervention sur la probité scientifique la responsabilité finalement des revues qui ont accepté de donner une une voie de donner une une certaine visibilité à ces recherches qui n'étaient pas de l'ordre enfin qui sont hautement hautement critiquables alors les violences sexuelles ont également là je vais passer assez rapidement simplement c'est des patients qui ont été traités entre guillemets à Paris à l'hôpital Saint-Anne dans les années 50 des pervers ces pervers instinctifs avaient l'avantage aux yeux de Marcel David d'être une population finalement qui qui n'étaient qui n'étaient pas détériorés c'était des malades qui étaient non détériorés donc entre guillemets c'était du c'était j'allais dire des ils se rapprochaient plus d'un individu normaux et donc ça permettait de mieux évaluer au niveau psychométrique les effets de la lobotomie donc on a peu de recul enfin on a peu de peu d'informations sur le le suivi à proprement parler les récidives etc simplement on sait que ces patients ont été étudiés de près parce qu'ils étaient entre guillemets normaux au plan psychométrique les violeurs également dans les années 70 ont été traités bon là encore est-ce que le viol c'est une pathologie ça reste un crime ce ce meurtre sans ce meurtre sans cadavre les pédophiles pour moitié qui étaient qui étaient emprisonnés donc forcément avec excessivement peu de suivi tout ça pose à nouveau des questions et là c'était un petit peu j'allais dire ça peut pas paraître comme une provocation là de suite à à l'exposé là d'Arnaud de de mettre d'y mêler là un petit peu la moralité et on voit des papiers ça sera intéressant que Arnaud nous donne son opinion sur la neuroanatomie de la moralité avec pardon la moralité est plastique comme le système des revenus ouais ces définitions en fonction au fil des des temps et des pays aussi peuvent peuvent varier est-ce que marier une fille de 12 ans est-ce qu'on peut considérer que c'est de la pédophilie alors que ça peut s'observer dans certains pays tout ça est histoire de référentiel donc voilà avec au niveau du cerveau toutes sortes de zones qui peuvent potentiellement s'allumer certaines étant en charge de la de la moralité certaines de de l'altruisme de l'empathie et une liste de publications qui je suis tombé en fait il y a peu de temps là-dessous je ne sais pas si tu as vu ce papier corrélation entre la les apports de la neurologie et de la neuro-imagerie chez les individus pédophiles on montre des petits garçons nus des petites filles nues et puis on regarde les zones du cerveau qui qui s'allument chez ces individus alors on le verra ça pose des questions parce que finalement toutes ces zones qui s'allument ça peut être autant de cibles potentielles et ça c'est un article qui est quand même publié dans Brain qui est une des grandes revues de neurologie et Fumagali là ce neuroscientifique italien conclu par la stimulation cérébrale profonde pourrait être utilisée dans des comportements antisociaux ou de violence incluant notamment les délinquants sexuels et les pédophiles donc vous voyez même si actuellement on n'a pas à déplorer ce genre de dérive dans nos pays dans nos démocraties avec tous les remparts que l'on connaît médiatiques éthiques on peut imaginer dans des pays je ne parle pas forcément de la pédophilie mais il peut s'agir également de la violence il peut s'agir des addictions l'usage qu'on peut faire potentiel de la psychochirurgie de la psychochirurgie qui ne serait plus une médecine qui pourrait dans certains cas voir on l'a vu le meilleur exemple c'est vol au tsunami de coucou ça relève davantage du châtiment que la question de la liberté du consentement chez ces individus prisonniers d'une part et puis également chez certains malades mentaux quelle est l'aptitude à consentir qu'en est-il du consentement libre et éclairé j'ai pris également l'exemple de l'anorexie mentale puisqu'on voit des papiers sortir là c'est une équipe chinoise qui avait présenté il y a un an au congrès de Cascade là où j'étais une cinquantaine de patientes entre 14 et 18 ans qui avaient été traitées par stimulation cérébrale profonde et également par lésion et là également ça pose des problèmes concernant le consentement chez ces 14 ans une adolescente déjà c'est pas une adulte d'autre part dans une pathologie comme vous le savez tous où le déni est très important en général les anorexiques ils se cachent et ils ne reconnaissent pas tellement être anorexiques donc c'est les addictions les addictions c'est un article qui a été publié il n'y a pas très longtemps l'an passé une équipe chinoise qui en fait donne ces résultats de la stimulation cérébrale profonde dans l'addiction et au détour d'un paragraphe on apprend que finalement en 2004 il y a eu plus de 1000 héroïnomanes chinois qui n'ont pas été implantés donc ont eu une ablation bilatérale nucleus accumbens qui est en fait le centre un des centres du plaisir et des choses qui n'ont pas été tellement médiatisées là c'est en Russie bon là ça a été davantage 348 patients qui ont eu une cryosingulotomie c'est à dire qu'on leur a en fait brûlé mais par le froid une partie du cortex singulaire là encore avec très peu de données sur le suivi alors les questions que ça soulève vous l'avez compris bien sûr c'est les conflits d'intérêts économiques les conflits d'intérêts avec la société finalement normalisés comme dans l'addiction certains comportements déviants ou de certains individus à problème les troubles agressifs alors je passe assez assez rapidement c'est également pour illustrer l'intervention qui a précédé celle d'Arnaud là de Robert j'ai oublié M. Andernot sur le plagiat et là c'est une équipe qui montre en fait qui présente les mêmes résultats avec la même technique mais avec des patients différents des patients différents donc là c'est les deux les deux techniques enfin les deux cohortes qui sont comparées ça pose des questions sur un petit peu la probité scientifique d'une part et puis finalement ça interroge aussi l'utilisation de techniques lésionnelles irréversibles chez des patients pour certains qui étaient attardés mentaux là enfin vous voyez le descriptif assez assez terrible et quand on pose la question au neurochirurgien pourquoi en fait il n'a pas utilisé la stimulation cérébrale profonde qui aurait pu se justifier la réponse c'est de dire que voilà vous êtes bien gentil mais bon ça coûte cher là c'est aussi la question que posent ces nouvelles techniques c'est-à-dire l'accessibilité est-ce qu'on va réserver pour certaines populations certains pays riches finalement des techniques réversibles et puis ceux qui n'auront pas le moyen d'accéder à ce type de technique on leur réservera des techniques lésionnelles on peut se poser la question là c'est une autre technique lésionnelle c'était par le je vais aller un petit peu vite parce que je m'aperçois que j'ai un petit peu voilà et on est sans cesse tiraillé comme je vous le disais en préambule entre d'une part essayer de soulager le patient avec ses nouvelles techniques mais également les risques de dérive que la psychochirgie puisse également être un outil de normalisation alors là je vais l'aborder très très rapidement parce que je sais que vous avez une intervention de monsieur Bénier qui est prévue demain sur le transhumanisme donc il vous en il vous en parlera je pense en fait c'est finalement passer de l'homme réparé à l'homme augmenté il y a il y a il n'y a qu'un pas qui est de plus en plus un pas de plus en plus petit et c'était en deux mots un patient qui était traité par stimulation cérébrale profonde au niveau de l'hypothalamus c'était une chirurgie éveillée une équipe canadienne s'aperçue pendant qu'il stimulait l'hypothalamus finalement il y avait des souvenirs qui revenaient le patient se retrouvait dans un parc et plus il se stimulait plus les souvenirs étaient perçus avec acuité et donc ils ont étudié ce patient ils sont aperçus effectivement que la mémoire avait augmenté et donc ça débouchait en fait sur actuellement un protocole de recherche pour essayer de traiter les patients Alzheimer en déclin mnésique par cette technique là encore on est à une phase assez préliminaire mais là également on peut imaginer les dérives alors d'un côté un outil fantastique pour enrayer le déclin de la maladie d'Alzheimer et puis de l'autre la la possibilité d'un homme augmenter et on le verra avec des outils à notre disposition de plus en plus puissants là c'est pareil c'est pas le fornix qui a été pris pour cible mais le cortex entorinal avec également un effet positif sur la mémoire quand on le stimule alors ça pose également cette stimulation cérébrale profonde des questions là par exemple vous avez ce patient qui après stimulation est devenu infidèle mégalomaniaque est-ce que c'est la faute finalement du patient est-ce que c'est la faute du neurochirgien est-ce que c'est la faute du neurostimulateur est-ce que c'est la faute du réglage là c'est une petite anecdote tirée d'une thèse d'anthropologie assez intéressante qui est sortie il y a 3-4 ans un chercheur qui a été immergé au sein d'une équipe qui faisait la stimulation cérébrale profonde et je vous laisse lire la pharase entre guillemets il y avait un patient qui appelait Camille la nuit pour lui déclarer sa flamme on l'a repris ici en neurologie on lui a changé sa stimulation et voilà il ne vous plaît plus épouser Camille voilà alors la question également se pose de l'autocontrôle finalement qui doit détenir la fameuse télécommande est-ce que c'est le psychiatre est-ce que c'est le patient sachant que c'est des réglages assez sophistiqués notamment dans le cadre de la dépression et certaines équipes s'aperçoivent qu'on peut plus ou moins suivant la quantité suivant l'intensité de courant moduler le niveau de l'humeur finalement qui sait qui doit moduler le niveau de l'humeur c'est pas quelque chose de nouveau c'est un petit peu la psychocosmétique on peut chacun prendre les antidépresseurs pour moduler son humeur être un petit peu plus sur un versant hypomaniaque mais voilà c'est également une des questions posées par aujourd'hui par la stimulation cérébrale profonde alors les nanotechnologies vont nous doter d'instruments encore plus puissants avec des électrodes qui vont pouvoir être de l'ordre de quelques microns on peut même se poser la question de savoir si un jour finalement plutôt que faire une effraction dans la boîte crânienne on pourra pas les monter par le maillage par tout notre maillage vasculaire les biotechnologies bon on peut remplacer bon je vais passer rapidement mais je vous dire juste un mot de l'optogénétique c'est à dire transformer le génome de nos cellules neuronales de façon à le rendre réactif à la lumière aux fibres optiques donc contrairement à l'électricité grâce aux fibres optiques on peut avoir une précision beaucoup plus importante ça c'est des recherches qui se font avec certains avec de bons résultats actuellement chez les chez les rongeurs chez les primates on peut imaginer également dans les destinés à venir le passage à l'homme et puis également encore les les puces bon là je vais pas trop empiéter sur le sujet de monsieur Bessnier et puis cette fameuse loi de Moore qui veut que finalement tous les 15 mois la puissance des ordinateurs double et dès lors que on va intégrer des composants électroniques dans notre organisme on sera d'une certaine façon lié à cette évolution qui est qui est exponentielle donc ce fameux métissage cerveau machine voilà j'étais assez rapide à la fin je vous prie de m'excuser d'avoir un peu dépassé mon temps de parole de m'excuser Merci.